Tesla annonce des frais de congestion pour les superchargeurs aux US. On en avait parlé précédemment, ils vont mettre en place des frais de congestion dans les superchargeurs très fréquentés. La société a annoncé qu'elle allait bientôt sélectionner les supercharges aux Etats-Unis, tout en confirmant également de nouveaux détails sur les frais controversés. La preuve des frais de congestion a été découverte pour la première fois dans le code source de mise à jour au logiciel le mois dernier. A l'époque, il avait été suggéré que les frais de congestion s'appliqueraient en cas de facturation supérieure à 80%, le même niveau que Tesla utilise actuellement pour décider de facturer des frais d'inactivité. Cependant, Tesla se montre un peu plus indulgent en ce qui concerne les frais de congestion. Dans un message envoyé aux propriétés avec l'application mobile, Tesla remplacera les frais d'inactivité par des frais de congestion dans certaines stations superchargeurs au cours des prochaines semaines. Tesla poursuit en expliquant que les frais seront appliqués lorsque le superchargeur est occupé, sans fournir des définitions de ce que signifie « occupé ». Il n'a pas non plus fourni d'informations sur le montant des frais. Mais selon la mise à jour de la section d'assistance, les frais de congestion ne s'appliqueront que lors d'une facturation à un état de charge de 90% ou plus. Le site web révèle également que les frais de congestion s'élèveront à 1$ par minute, soit deux fois plus que les frais d'inactivité lorsqu'une station est occupée à 50%, mais le même montant lorsqu'une station est pleine. Les frais de congestion suivront les mêmes règles, générales que les frais d'inactivité, avec un délai de grâce de 5 minutes pour se débrancher une fois que vous avez atteint les 90%. Vous disposerez d'un délai de grâce de 5 minutes pour vous déconnecter et partir avant que les frais de congestion ne s'appliquent. Après la période de grâce, des frais vous seront facturés pour chaque minute pour laquelle vous êtes resté au superchargeur. Ces frais encourageront les conducteurs à facturer uniquement ce qui est nécessaire pour leur trajet plutôt que jusqu'à 100%. Ça augmente la possibilité des superchargeurs afin que chacun y ait accès quand il en a besoin. Beaucoup disent que c'est injuste envers ceux qui ont à se brancher un peu plus longtemps que ce qui recommande la navigation, comme dans les situations de remarquage ou de conduite par temps froid. Il reste également la question en suspens de savoir ce qu'un superchargeur occupé sera défini. Comment il sera défini ? Et nous supposons que ce sera le cas lorsque tous les stands seront occupés. Ça n'aurait aucun sens de pénaliser un propriétaire s'il y en a là disponible. Bah oui, si t'es le seul au superchargeur et que tu veux te brancher jusqu'à 90%, jusqu'à 100% même, parce que derrière t'as un gros trajet et que t'es occupé à faire autre chose en attendant, tu manges ou je ne sais quoi, ce serait un peu con de facturer, de pénaliser les gens pour ça, alors que même si la moitié est libre, honnêtement, ça ne vaut pas le coup de pénaliser. Par contre, s'il n'y en a qu'un ou deux de libre, ça peut se comprendre à la limite. Bon, on verra les conditions définitives. Je vous tiens au courant, comme d'habitude. Qu'en pensez-vous de ces frais de congestion ?